... Parce que j'en sais des choses. Lamin Diak, le jour où il parlera sur le mouvement olympique, je vous dirais que le CIO va exploser. La FIFA, l'IAF, Lamin Diak, en tant que président de la commission finance du CSA. Je vous dis une autre histoire historique, que vous ne connaissez pas, peut-être. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas né. En 1974, quand Jaou Avalanche était candidat pour la présidence de la FIFA, Lamin Diak était au Brésil chez Hassan Bastidiouf, ambassadeur du Sénégal, ancien président du conseil constitutionnel sénégalais, de la Cour suprême. Jaou Avalanche est venu le voir, ma mère, ma défense-mère Diabagay était présente dans le salon. Jaou Avalanche est venu le voir pour demander à Lamin Diak de le soutenir avec des pays africains pour gagner contre Stanley Rousse, l'anglais qui gérait la FIFA. Jaou Avalanche et Hassan Bastidiouf partagaient une passion, c'était Fluminense. Ils étaient tous supporters de Fluminense. Moi qui vous parle, à l'âge de 9 ans, avec mes frères Seydou et Mohamed Abib, on est allé au Brésil faire un stage d'un mois et demi dans un camp de vacances de Fluminense pour être entraîné au football. Moi j'étais avant un goal, ils m'ont changé pour que je devienne un défenseur latéral. Avalanche est venu, a offert une pari en diamant d'une société qui s'appelle Aster, je me rappelle de ça à ma mère. Donc ils sont venus pour qu'aimander le soutien de Lamin Diak, qui est parlé à Sultan Momonyoya, qui était le président du CSSA, ministre des Sports Camerounais. Tessema, le vieux Salim, Soudanais. C'est l'Afrique qui a soutenu Avalanche pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Les combats politiques, Lamin Diak les a menés. Quand on a exclu la Chine du CIO de l'IAF, c'est Lamin Diak qui s'est défendue au congrès de Puerto Rico pour porter la candidature de la Chine, pour les réintégrer. Il est venu affronter les Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501